Bonjour à tous, nous reprenons notre lecture continue de la Bible avec pour ce mois de septembre un livre de 51 chapitres, le livre du Syracide ou de Ben Sira ou de l'Ecclésiastique. Trois noms, trois noms pour un même livre, un livre un peu particulier parce qu'il est placé différemment dans les Bibles. C'est un livre de sagesse et un livre qui a cette caractéristique qui n'est pas très commune pour un livre de la Bible parce que l'on connaît son auteur, Jésus Ben Sira, et on connaît la date de sa rédaction, 132 avant Jésus-Christ. Comment on sait ça ? Eh bien parce qu'il a été traduit de l'hébreu en grec et le traducteur a pris soin de rédiger un prologue que nous lirons samedi qui est juste avant le livre et qui situe la date de la rédaction par rapport à la date de règne du souverain à l'époque. Il a donc été assez facile de se rendre compte qu'en 132 avant Jésus-Christ, ce livre avait été traduit par le petit-fils de l'auteur, donc livre rédigé en hébreu en 180 avant Jésus-Christ. Donc deuxième siècle, c'est un livre assez tardif. Comme tous les livres de sagesse, eh bien il compile un certain nombre de petits proverbes, de maximes, de choses, vous verrez, qui semblent un peu parfois en décalage et qui nous feraient sourire aujourd'hui, mais qui étaient comme un manuel de savoir-vivre, un manuel d'éducation. Et dans ce manuel, il y a toute une partie où il y a toute une grande fresque historique, comme pour relire toute l'Histoire sainte. On voit que c'est un livre qui est une bonne porte d'entrée dans la Bible. C'est d'ailleurs pour cela souvent que la lecture de la Bible commence par ce livre de l'Ecclésiastique. Ce titre même, ce nom même de l'Ecclésiastique avait été attribué à ce livre parce qu'il était justement donné pour commencer à lire la Bible avec des choses finalement assez simples, des phrases que l'on peut comprendre, des concepts qui ne sont pas trop compliqués, des lieux, des temps qui sont assez universels, puisqu'il s'agit de la sagesse. Et puis, toute cette grande histoire qui est comme un peu un résumé de la Bible. Finalement, si on n'avait qu'un seul livre à emporter dans toute la Bible, ça serait peut-être ce livre-là. Non, il y a bien sûr aussi tout le Nouveau Testament. Nous aurons l'occasion d'ailleurs de lire, après le livre de Siracide, certains livres du Nouveau Testament. Pendant cette lecture, un chapitre par jour, il y a 51 chapitres, ça va nous mener, vous voyez, jusqu'au milieu du trimestre, de ce premier trimestre de l'année scolaire. Et nous aurons chaque dimanche l'occasion de lire un psaume, dans l'ordre des psaumes. Quelques mots pourront être dits. Il y aura d'autres petites vidéos comme ça pour présenter, eh bien, quelques passages, pour mettre un petit peu un focus sur quelques passages de ce livre du Siracide. Pour le moment, il suffit de lire, jour après jour, ce que ce livre dit de la sagesse, ce qu'il dit des mœurs, de la façon de vivre, des relations avec les autres. Plein de conseils de sagesse qui sont toujours très actuels. Alors, bonne lecture. N'oubliez pas de télécharger le calendrier de septembre à décembre. Chaque jour, vous avez le chapitre à lire. Donc, il est toujours possible de prendre le train en route si vous n'avez pas commencé, si vous avez un petit peu de retard. Bonne lecture et à bientôt.